Samedi dernier, les premiers emplois d'avenir estonien ont été signés à Evry en présence de l'ancien maire et actuel ministre Manuel Valls. Aujourd'hui, les deux suivants sont conclus par le créateur de ces contrats, Jean-Marc Ayrault. Pour la présidente de la mission locale de Juvisy, ces nouveaux emplois sont une chance pour les jeunes. Le problème, encore plus en grande période de chômage, enfin fort chômage des jeunes comme on a actuellement, pour les jeunes c'est de démarrer, c'est qu'on leur fasse confiance. Et c'est vrai que la grosse difficulté aussi, pour leur mettre le pied à l'étrier, surtout pour des jeunes comme ceux auxquels s'adresse le dispositif, c'est-à-dire des jeunes avec des bas niveaux de qualification, on a toujours l'idée de certains métiers, évidemment les plus pénibles, ceux que personne ne veut faire, etc. Et là c'est vrai que c'est des dispositifs qui permettent de faire appel à d'autres types d'employeurs, etc. Là aujourd'hui on signe deux contrats d'avenir avec le Louvre par exemple. Ces emplois d'avenir, adoptés en octobre, sont à destination des jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés. Autre critère pour en bénéficier, il faut vivre en zone urbaine ou rurale défavorisée ou en outre-mer. En instituant ces emplois, le gouvernement s'est engagé à financer 75% du salaire. Je dirais que la mise en place d'emplois d'avenir pour nous, c'est dans la continuité de ce que nous menions en termes d'accompagnement. Partout en France, 150 000 emplois d'avenir devraient être créés d'ici 2014 grâce à l'investissement des collectivités locales et des associations. En adressant ce contrat aux 16 à 25 ans des zones défavorisées, le Premier ministre espère bien réduire le taux de chômage, aujourd'hui de 42% dans ses quartiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !